Bonjour et bienvenue à ce 79e épisode de Lightroom Retouche Express, on va travailler sur cette photo de la belle Sarah et on va essayer de faire un noir et blanc avec ça assez punchy et on va regarder un peu donc qu'est ce qui a à corriger là on voit qu'il y a une petite déformation liée à la focale, la tête est un peu trop longue, on a les traits là ici qui sont liés à une plaque de plexi on a les plis là au niveau des jambes qui sont peut-être un peu marqués on va essayer de travailler là dessus je crois qu'il ya un cheveu aussi ici de ce côté là mais bon celui là c'est vraiment si on a le temps et on va regarder tout ça donc on va le passer en noir et blanc puisqu'on veut faire un noir et blanc tant qu'à faire alors on voit ici que c'est assez foncé d'accord donc ça on va on va essayer de l'harmoniser un peu par rapport à par rapport à la tête alors déjà la tête c'est pareil elle est peut-être un peu trop exposée donc on va baisser un peu l'exposition générale comme ça on va se concentrer sur la tête et puis ensuite on verra après ce qu'on fait je pense que j'aimerais aussi augmenter un peu le contraste voilà j'aimerais quelque chose qui soit assez profond au niveau de au niveau du regard donc là je dirais ça ne va pas mal et au niveau des cheveux là il faut que je décide comme sarah des cheveux blonds en jouant sur le jaune ici je dois pouvoir éclaircir un peu ou pas voyez là j'assombris j'éclaircis donc là je peux jouer là dessus je vais peut-être les éclaircir un peu comme cela puis ensuite on va essayer de travailler là sur les jambes pour rendre ça un peu plus clair parce que là ça fait trop bronzé par rapport à ce résultat qu'on a ici sur la tête alors il y a différentes solutions pour faire ça alors si on monte les oranges on va regarder le problème c'est que ça va monter également là je dirais les ici les couleurs sur la tête donc on peut augmenter un peu les oranges ça c'est une première une première approche et ensuite corriger ici sur la tête en baissant un peu soit les hautes lumière voilà oui on revient un peu à quelque chose de plus standard pour que ça soit un peu moins clair oui clair pas clair là on peut on peut choisir donc on peut on peut mettre quelque chose un peu un peu comme ça ensuite on peut prendre par exemple un filtre radial ici en bas et on va simplement sur ce filtre radial là qu'on va mettre à peu près comme ça on va simplement ici augmenter les ombres d'accord donc voyez on augmente les ombres donc là on arrive quand même à éclaircir pas mal alors ça augmente un peu là aussi sur la robe mais ça on ira corriger ça par la suite donc là ça commence à être pas mal éventuellement je peux encore je vais je vais ça me plaît pas cette histoire du orange sur la tête donc je vais revenir à un orange qui est moins moins costaud je vais le retrouver bougez pas et louer dedans c'est quoi là voilà je vais revenir à un orange ici qui est moins moins fort voilà et je vais virer ici la petite correction que j'ai fait voilà je préfère je préfère comme ça je trouve que c'est plus naturel là ici je peux encore augmenter les ombres sur la jambe encore un peu comme ça ça je peux le dupliquer et je vais le faire sur l'autre dupliquer je vais le rajouter là sur l'autre jambe là voilà donc là on a commencé à harmoniser un peu plus je dirais les les niveaux entre la tête et les jambes ici si on veut encore y aller un peu on va reprendre le filtre qu'on a là et là on va par contre jouer sur l'exposition par exemple on va un peu monter l'exposition voilà donc là on arrive à quelque chose qui est à peu près équilibré on voit que c'est un peu plus clair ici sur la manche là on voit ici qu'on a une zone également qui est plus clair puis avec le filtre radial qu'on a fait là on voit ici que la ceinture de la robe est également plus clair donc ça on va le faire par exemple avec un petit radial un petit radial comme ceci on va le bouger je vais simplement ici baisser les ombres voyez donc il reprend une couleur à peu près normale ça je vais le dupliquer je vais aller le mettre dans cette zone ici là pour assombrir un peu la zone qui est par là et je vais encore le dupliquer et je vais aller en mettre un petit ici juste sur le bas de la robe comme ceci voilà voilà là je suis arrivé à quelque chose qui est pas ok j'ai un peu harmonisé ensuite j'aimerais avoir un peu plus de punch sur la robe et sur les cheveux donc ça je vais faire ça avec un pinceau simplement et de la clarté d'accord donc je je vais en mettre beaucoup pour voir l'effet mais ensuite je je changerais je vais mettre un peu de contours progressif voilà on va on va passer là c'est évidemment trop mais c'est juste pour pour voir où je passe après et aussi là sur les cheveux ici comme ceci voilà pour faire ressortir un peu plus la texture des cheveux et là maintenant je vais décider du niveau de clarté que je veux quelque chose comme ça me va pas mal ok ensuite on a alors la tête est un peu allongée c'est lié à la déformation de la focale donc ça on va pouvoir travailler un peu là dessus on va aller ici on va jouer avec l'aspect on va écraser juste un peu et ensuite avec le vertical on va juste allongé un peu le bas comme ça quelque chose comme ça contraindre recadrage très bien alors en parlant de recadrage on va le faire on va essayer d'équilibrer entre le haut et le bas ça va faire quelque chose quelque chose comme ça à peu près voilà voilà là c'est un recadrage qui va c'est peut-être encore décalé un peu ça par là voilà donc là ça me va pas mal ensuite qu'est ce qui nous reste il nous reste les plis là ici donc les plis qui sont là là c'est assez simple il suffit de prendre un suppression des défauts d'accord on passe on passe dessus là comme ça donc ça va prendre une zone à côté mais là simplement c'est à 100% ça va pas puisque ça efface le pli le pli est là quand même moi je veux juste l'atténuer donc on va jouer sur l'opacité donc on est en corrigé et on joue sur l'opacité voyez donc je veux quand même qu'il y ait ce pli mais je veux pas qu'il soit aussi marqué donc je vais le mettre ici vers les 42 c'est très bien je vais passer tant qu'à faire là j'appuie sur la barre d'espace pour me déplacer je vais passer à ce niveau là où je vais faire à peu près la même chose voilà et donc là vous voyez que ça a atténué simplement le pli qui était là au niveau de la jambe on voit ici que c'est peut-être un peu sombre on a une espèce de zone là un peu plus sombre donc ça c'est pareil on peut prendre simplement un radial un radial ici et on va simplement alors on va voir avec les ombres ça augmente un peu mais peut-être pas assez donc on va peut-être jouer un peu sur l'expo juste un peu voilà quelque chose comme ça et là cette zone qui était un peu sombre est redevenu à peu près correcte par rapport au reste ensuite il nous reste tout ce qui est le la marque ici de la plaque de plexi au fond donc là c'est assez simple on va se mettre en ici en suppression des défauts ce que si on va mettre une opacité à 100% puis vous allez juste corriger le petit point là et puis ensuite on fera le gros du reste donc le petit point ici bas c'est simple on prend une zone assez petite et on essaye de trouver une zone à côté qui va pas mal voilà quelque chose comme ça c'est pas mal on peut éventuellement descendre pour avoir moins le problème ici là sur le coin mais je veux dire c'est vraiment faut se faire mal allez on va essayer de faire ça bien on va le diminuer encore un peu voilà et en le descendant un peu on aura le bon angle voilà ça on est bien très bien on est impeccable ça se voit pas et puis une fois qu'on a fait ça là au bord vous attaquer en plus grand évidemment donc là on va maintenant mettre quelque chose de beaucoup plus grand et on va prendre cette zone là ici je vais me mettre en zoom 1 1 tant qu'à faire pour voir ça un peu mieux je vais prendre une zone qui est plutôt en haut là d'accord et là de la même manière je suis pareil là hop avec une zone qui est plutôt en haut en bas c'est un peu sale il faudra le nettoyer aussi voilà oui en bas on a là on a on a des zones comme ça donc là c'est pareil correction des défauts vous allez prendre une zone qui est propre ailleurs il ya aucun souci ensuite on va s'occuper de la partie ici donc là je vais me remettre en zoom 3 1 d'accord où est ce que je vais avoir quelque chose ici je devrais avoir quelque chose qui à peu près cet angle là donc je vais juste prendre le petit ici comme ça alors je vais faire slash pour qu'il me le ramène ailleurs voilà et je vais aller je devrais avoir je pense une zone qui ressemble à peu près dans ces coins là voilà très bien donc là ça se voit pas puis là à nouveau vous prenez plus grand je vais me repasser en zoom 1 1 1 voilà vous reprenez plus grand 1 pour faire la suite on va prendre une zone par ici voilà on va aller corriger la partie ici je vais me repasser en zoom 3 1 pour ici corriger en petit la zone là là c'est facile parce que j'irai l'angle est le même d'accord voilà encore un peu voilà très bien puis là à nouveau on prend en plus grand voilà le bout qui nous manquait on va le on va le prendre ici et on termine donc j'appuie sur la barre d'espace et je me déplace on termine ici là ça va être assez facile voilà et je repasse en zoom 1 1 et là maintenant je fais cette partie là en grand là voilà on va prendre toute cette toute cette zone là très bien là j'ai des choses qui sont sales aussi que je corrige là j'aurais tendance à dire que c'est pas mal terminé voyons voir on va regarder ça alors ici j'ai une espèce de petite zone un peu plus sombre qui m'embête un peu donc là bas c'est simple un petit un petit radial sur la zone ici et on va monter par exemple les ombres voilà pour atténuer voyez moi un plus donc là ça atténue un peu cette zone qui est plus sombre voilà ça me va bien comme ça et une fois qu'on a fait ça mais on va simplement rajouter un vignettage assez fort voilà quelque chose quelque chose d'assez costaud volontairement avec un contour progressif alors peut-être un peu plus voilà un peu plus marqué et un milieu on va peut-être aller plus comme ça vers l'intérieur très bien et comme peut-être encore baisser un peu voilà et comme ça joue peut-être non ça joue même pas sur le visage on peut le laisser comme ça donc bah écoutez j'aurais tendance à dire que j'ai fini alors regardons les derniers détails là ça peut être encore un peu plus sombre parce que ça se voit voilà on va baisser un peu l'expo voilà donc ça soit plus harmonieux avec le reste qu'est-ce que je regarde j'ai un regard bien profond qui me va bien éventuellement si vous trouvez ça trop sombre on peut toujours faire un petit radial pour éclairer la mais moi je trouve que c'est moi je trouve que c'est bien comme ça on peut aussi éventuellement éclairer un peu plus juste la pupille alors oui on avait on avait un cheveu là j'ai oublié le cheveu qui est ici alors le cheveu qui est ici allons-y là j'ai un cheveu là donc là on va prendre ici toujours l'outil de correction des défauts on va juste s'occuper de cette petite partie là et il va aller prendre une zone plus haute ici voilà quelque chose comme ça un peu plus par là et puis ensuite ici vous allez simplement à nouveau il va prendre de la texture prenez de la texture proche il faut toujours prendre de la texture proche parce qu'autrement c'est trop visible voilà là on a corrigé le cheveu c'est très bien donc voyez qu'on peut tout à fait faire des choses avec lightroom et encore j'ai pas fait de dodge and burn j'ai pas fait tout ça si on devait encore corriger des choses là il ya peut-être un peu trop de j'irais on voit peut-être un peu trop ici les différentes formes du genou machin ou ainsi de suite ça vous pouvez par exemple corriger si on prend le truc que j'avais là sur la jambe baisser simplement un peu la clarté ça voyez ça va adoucir comme ça la partie de la jambe qui est là d'accord et on peut faire la même chose ici où on va adoucir aussi un peu et là je vois plus les textures là je vois les structures et là je vois moins les structures d'accord donc là on peut baisser si ensuite je devais aller sur photoshop ce que je ferais c'est peut-être un liquify ici sur les jambes pour affiner un peu les jambes elles sont parfaites ces jambes mais je veux dire dans le style je plus plus élancé on pourrait imaginer ici d'affiner un peu les jambes au niveau de photoshop mais je vais pas le faire parce que là telle cette photo me va pas mal donc je vais faire un majuscule s donc on est parti d'une couleur comme ça et on est arrivé à une noir et blanc comme ça vous voyez c'est pas bien compliqué on a réussi à faire pas mal de choses voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501